Bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour les sorties du mois de février je n'avais pas fait les sorties du mois de janvier parce que j'étais trop à la ramasse mais on va essayer de reprendre un bon rythme donc j'ai noté quelques sorties j'en ai pas noté énormément parce que je sais que de toute manière je craque rarement pour du neuf on est d'accord j'arrive à me les procurer en ebook la plupart du temps mais je sais que j'aime bien quand même me les noter si jamais j'ai vraiment envie de me faire plaisir ou quoi je peux revenir sur mon petit bijou et sur les mois précédents et me trouver des petites sorties qui m'intéressaient et qui me font toujours envie clairement donc c'est vraiment des livres qui me font envie à moi d'accord j'ai pas tout 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 listé les sorties du mois de février c'est pas possible j'ai plus combien il y en avait ce mois aussi 400 et des bananes je crois enfin bon bref en date du 5 je me suis noté sur les cendres nous danserons de fleur anna aux éditions et h fleur anna j'ai déjà tenté mais je suis pas encore je n'ai pas encore assez laissé sa chance je pense donc je vais essayer d'autres choses moi j'ai lu de fleur anna les bottes rouges qui sont qui ont été republiés sous un autre titre mais je ne sais plus trop ce que c'est je crois que c'est tu rembrasseras mes larmes voilà j'avais bien aimé mais c'était pas non plus de ouf de ouf donc voilà j'ai la saga c'est follow me il me semble chez hugo qui était sorti je bafouille beaucoup en ce moment je suis désolée je bafouille beaucoup je perds un petit peu la boule enfin bon bref toujours en date du 5 j'ai noté aurora aurora squad le tome 1 de j christophe chez casterman là clairement c'est la couvre ça donne envie ça donne envie c'est joli c'est tout beau donc pourquoi pas pourquoi pas l'an date du 6 everyday heroes le tome 1 keuf de k brumberg aux éditions hugo romans donc là si je comprends bien ça va être une saga romance où le personnage principal va être là le premier ça va être un flic je pense qu'après il y aura peut-être un pompier il y aura peut-être un ambulancier ou je ne sais quoi hein mais ça voilà je me dis ça peut peut-être changer k brumberg il me semble que c'est l'autrice de drive-in saga où j'ai complètement abandonné le tome 1 parce que j'ai trouvé ça beaucoup trop vulgaire et enfin voilà c'était vraiment pas pour moi donc voilà à tester à voir mais bon je pense que celui-ci ce sera en ebook voilà toujours en date du 6 une histoire de magie de chris colfer aux éditions michelle lafon la couvée toute mignonne et bah c'est chris colfer voilà j'ai déjà la saga des pays des comptes à continuer d'amasser et à commencer donc voilà mais je me suis noté celui ci par contre je ne sais pas du tout si c'est une saga ou pas si c'est juste un one shot ça pourrait être quand même très intéressant pour me faire une petite idée sur la plume enfin voilà sur le style de l'auteur donc ça m'a l'air quand même pas mal toujours au 6 la fin et autre commencement de veronica roth roth aux éditions Nathan bah voilà les romans de veronica voilà on va dire ça hein euh voilà je les veux voilà depuis que j'ai lu divergente de cette autrice euh voilà j'ai j'ai le premier tome de marquer les ombres j'aimerais bien le trouver le tome 2 en en occasion voilà et voilà celui ci je me le note parce que bah clairement voilà je sais pas pourquoi mais voilà divergente a a marqué ma vie de l'actrice et euh donc je veux je veux je veux voilà continuer à suivre l'actrice en date du 13 j'ai noté sœur de sang le tome 1 l'envol du phénix aux éditions l'humaine je je l'avais vu encore nulle part celui ci et euh c'est de nikki po preto encore une saga voilà il y a quand même pas mal de sagas encore pour ce mois ci mais euh voilà on va parler de phénix c'est chez l'humaine forcément j'ai noté forcément et euh j'ai voilà j'ai juste noté ça j'ai vu qu'il y avait encore un ton un ton un tome j'ai vu qu'il y avait encore un tome euh des ombres de la nuit qui allait sortir en version intégrale donc si jamais vous n'avez toujours pas commencé j'ai vu que Nina ça l'a pas fait avec elle enfin au seul de la chaîne Nina Quill euh ça l'a pas du tout fait avec elle mais euh enfin voilà des ombres de la nuit oui forcément il y a du viol il y a des choses un petit peu mais vu que pour moi c'est du surnaturel c'est du c'est du c'est pas c'est pas très plausible comme histoire c'est pas très possible en RL donc euh pour moi ça passe voilà c'est pas grave si la dame elle se fait violer par un loup c'est pas très possible de toute manière enfin bon bref les ombres de la nuit moi j'adhère j'adore je kiffe donc euh je vous la conseillerais toujours 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 cette saga euh j'ai vu quoi d'autre aussi je sais plus il y a une réédition aussi de New Victoria il me semble chez Brajlon Poche euh à voir comment vont être les les livres il faudrait que je vous que je voyais un petit peu ça euh en vrai voilà que je voyais un petit peu ce que donnent les couvertures parce que bon ceci il me tente énormément euh ça a l'air d'être de très beaux objets livres mais à voir en version poche ce que ça va donner donc voilà pour mes sorties du mois de février je... voilà j'y vais très vite je suis fière de moi et euh n'hésitez pas à me mettre en commentaire celle qui vous tente euh il y a pas mal d'autres sorties euh Hugo mais euh enfin c'est encore euh d'autres sagas où les autrices ne me tentent pas plus que ça il y a les bikers girls ou je sais pas quoi Audrey Carlin euh euh non je cherche même pas à non les... les international international guy ça me tente du tout du tout du tout et il y a quoi bah les euh calendar girls celui-ci je... je compte même plus les lire mais du tout au début ça me tentait un petit peu quand c'est sorti voilà les premiers mois sont sortis ça me tentait je les avais téléchargés en ebook mais euh clairement quand j'ai commencé à avoir les avis et les machins je me fais non c'est... non enfin bon bref voilà pour mes sorties du mois de février donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à partager à me soutenir via Utip et on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo prenez soin de vous ciao je suis toujours embêtée je sais jamais où appuyer voilà il n'y a pas de bouton devant en fait c'est ça qui me... qui me chagrine prenez soin de vous aujourd'hui je suis ça je suis la seule